Ok, donc maintenant on va parler plus de la méthode d'accès, et donc on va commencer à rentrer, on a déjà vu quelques acronymes, on va en regarder d'autres. Donc on a plusieurs manières de voir les réseaux, alors par exemple, ce qui va nous intéresser dans un premier temps dans les réseaux, c'est ce qu'on appelle des réseaux qui sont mis sur un support à diffusion, et donc c'est ce que l'on a avec Ethernet, Wi-Fi, courant porteur ou réseau de capteur. Un réseau de capteur c'est une technologie particulière, généralement dans les technologies genre Ethernet, Wi-Fi ou courant porteur, on fait une course au débit, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des technologies qui vont de plus en plus vite pour transmettre de l'information. Dans les réseaux de capteur, on va faire une course à l'économie d'énergie, et donc on va essayer d'avoir des protocoles qui consomment le moins d'énergie possible. Alors un exemple, par exemple, si vous mettez un capteur sur un compteur d'eau pour faire un relevé de consommation, eh bien, déjà un compteur d'eau, ça ne peut pas être alimenté électriquement, c'est loin des compteurs électriques, etc. Donc vous allez poser votre compteur, et normalement il doit fonctionner, le capteur doit fonctionner 10 ans en envoyant périodiquement des relevés. Donc vous ne devez pas changer la pile pendant 10 ans. Donc ça veut dire qu'on va être ici obligé de regarder à fond tous les protocoles pour éviter qu'ils consomment inutilement de l'énergie. Alors en contrepartie, eh bien, on va avoir des débits qui sont relativement faibles. Donc, par exemple, dans une technologie dont on parlera un peu dans ce cours, on arrive à 250 kbps par seconde. Donc, mais tout ça va, donc les autres capteurs vont généralement marcher sur un super air bien. On en trouve aussi au niveau des courants porteurs, par exemple, pour pouvoir allumer une ampoule, ça serait mieux d'utiliser le fil électrique pour communiquer avec l'ampoule, plutôt que de remettre un récepteur radio. Donc là, on va essayer d'avoir ces technos qui vont vers le PLC, mais à bas débit et à faible consommation. Donc vous avez des travaux en cours de ce côté-là. Mais en tout cas, on est sur un média broadcast, c'est-à-dire que quand j'émets, tout ce qui est autour de moi reçoit. Donc dans un réseau de capteur, c'est pas très loin, on va pas très loin. Dans les autres, eh bien, on essaye quand même d'avoir des portées de plusieurs centaines d'hommes. Donc ça, c'est une première technologie. Une autre technologie dont vous avez peut-être entendu parler l'année dernière en commun, c'est ce qu'on appelle les réseaux NVMA. Donc NVMA, ça veut dire Non-Broadcast Multiple Access. Alors ce sont des réseaux où on peut joindre tout le monde. Toute personne connectée au réseau peut être jointe. Mais on peut joindre qu'une seule personne à la fois. Donc c'est le contraire du Broadcast. Dans le Broadcast, on joint tout le monde. Par exemple, c'est le réseau téléphonique. Avec mon téléphone, je peux joindre n'importe quel habitant sur Terre qui a un téléphone. Mais je ne peux en joindre qu'un à la fois. Donc il n'y a pas de numéro de téléphone qui me permet de faire sonner tous les téléphones sur Terre au même instant. C'est dommage, ça pourrait être amusant. Mais vous n'avez pas ce genre de technologie. Vous pouvez, en proposant un numéro, appeler qu'une seule personne. Donc, c'est bien. Ça permet de créer des réseaux plus scalables. Mais par contre, ce sont des technologies un peu plus compliquées à mettre en place. L'autre type de technologie, c'est ce qu'on appelle des technos point à point. Vous connaissez. C'est là-dessus que le modèle OZI, c'est sur ces technos que le modèle OZI met ses bases. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin de le raffiner pour prendre en compte le Broadcast. Alors le point à point, ça peut être un fil. Et si je reprends le cas du réseau téléphonique, si j'ai composé un numéro de téléphone, eh bien j'ai établi une liaison point à point et après je peux l'utiliser de cette manière-là. Donc, composé le numéro de téléphone, c'est-à-dire que je me suis déparaté de la complexité d'adressants. Et enfin, une quatrième catégorie de réseaux. Alors vous verrez surtout, quand vous regarderez les technos 3G ou téléphonie, c'est ce qu'on appelle les technologies maîtres-esclaves. Dans lesquelles vous avez un maître qui va gérer les droits de parole et des estables qui vont donc répondre au maître. Donc le cas le plus très grand, c'est le GSM, où vous avez donc un relais qui va contrôler votre téléphone. Alors on verra aussi, par exemple, que le Wi-Fi peut fonctionner également dans ce mode-là. C'est-à-dire que si vous avez deux équipements dans cette salle qui sont connectés sur le réseau Wi-Fi, eh bien vous n'aurez pas de communication directe entre ces équipements. Mais si vous êtes en mode infrastructure, vous enverrez vos données au point d'accès, le point d'accès vous renverra les données. Donc on se retrouve avec un équipement intermédiaire qui va gérer des communications. Donc, si on regarde ces technos, pour chaque technos, combien on a besoin d'adresses ? Donc là, vous avez vu que c'était un facteur important. On va regarder des technos réseau locaux. Et ce qu'on a vu, c'est que le modèle, ce qu'on avait besoin de rajouter par rapport au modèle Audi, c'était donc des fonctions d'adressage. Donc si j'ai un réseau avec Broadcast, est-ce que je dois rajouter des adresses dans ce que je vais envoyer sur le réseau ? Si oui, combien ? Donc non. Ici. Alors, il y a une adresse de Broadcast. Mais si j'utilise en permanence mon adresse de Broadcast, ça veut dire que tout le monde va être obligé d'écouter tout ce qui se passe. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas est-ce que j'ai une adresse de Broadcast, mais quand j'ai deux équipements qui sont connectés sur un réseau Broadcast, quand ils vont échanger des données, est-ce qu'ils ont besoin de spécifier une adresse dans leur échange de données ? Enfin, 0, 1, 2, 3, 4, 5 adresses dans leur échange de données. Ça dépend surtout de la nature du média. Donc, qui soit Broadcast, nbma, point, point ou machine. Après, en Ethernet ou en Wi-Fi, on aura à peu près la même chose. la question si je prends un réseau broadcast donc je vais prendre le réseau broadcast le plus simple à représenter même si technologiquement à l'heure actuelle c'est pas le le plus utilisé donc c'est j'ai un bus donc je représente la vieille techno ethernet j'ai deux stations on va mettre trois stations A, B et C et donc A veut envoyer un message à B donc ici on envoie une trame sur le réseau qui va être reçue par tout le monde qu'est-ce que je dois faire ? qu'est-ce que je dois mettre dans ma trame ? au niveau adresse donc là je vais mettre l'adresse de B parce que comme ça C C va pouvoir très rapidement s'apercevoir que c'est pas pour lui et donc C va rejeter le message donc on aura un traitement dans les couches très basses et on va pas embêter les couches hautes du protocole avec un message si j'ai mis du broadcast comme vous me suggériez au début donc toujours mettre une adresse de broadcast et bien C aurait remonté le message beaucoup plus haut pour l'éliminer donc c'était pas très efficace donc on va essayer de filtrer le plus rapidement possible le fait qu'un message s'adresse à moi ou pas maintenant est-ce que B c'est d'où ça vient ? B ne sait pas d'où ça vient parce que ça pourrait venir de A ou de C donc ici on va rajouter aussi ce qu'on appellera par la suite l'adresse source et l'adresse destination donc dans un réseau à diffusion j'aurai besoin de deux adresses une source et une destination maintenant si je prends un réseau NBMA donc c'est à peu près la même chose donc je vais vous dessiner un beau réseau NBMA donc j'ai A B et C donc pareil A envoie une trame sur le réseau qu'est-ce qu'on doit faire ? donc là on est obligé de mettre l'adresse de B pour dire où ça va pour dire au réseau tu envoies l'information vers B donc là c'est une différence par rapport à la diffusion dans la diffusion je ne dis rien au réseau parce que le réseau envoie partout donc ça arrivera bien chez le dessinataire ici mon adresse va avoir aussi un impact sur le réseau parce que c'est grâce à l'adresse que le réseau va pouvoir aiguiller l'information vers B est-ce que je mets l'adresse de A ? alors là oui parce que quand je suis en datagram B va recevoir l'information mais ne saura pas d'où ça vient donc ici on va mettre l'adresse de A et on va envoyer l'information alors ça c'est un fonctionnement donc comme je disais en datagram quand je suis en mode connecté et bien ce que je fais c'est j'ouvre ma connexion et pendant l'ouverture de ma connexion je donne l'adresse du dessinataire le réseau me connait donc le réseau peut m'identifier et va envoyer de l'autre côté une indication en mettant mon adresse source et on va associer il va associer ici un identifiant qui est le numéro de circuit virtuel pareil et enfin qui est le numéro de voie logique sur le circuit virtuel et ici au niveau de la confirmation j'aurai un identifiant qui va me permettre de communiquer avec le réseau et ensuite dans l'ensemble des paquets que j'émettrai je ne garderai que mon ID et l'autre côté les données contraindant un identifiant qui sera peut-être le même peut-être quelque chose de différent mais qui sera celui donné au moment de l'indication là on arrive à du point à point c'est à dire qu'une fois que j'ai ouvert mon circuit donc là c'est j'ouvre mon circuit et j'envoie mes données à une machine donc là je dis à mon réseau d'établir le circuit le circuit est établi en utilisant ça et là j'ai mon circuit virtuel et donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que si on prend en compte l'ouverture du circuit on est sur un réseau NBMA si je prends en compte le fait que le circuit est établi et bien à ce moment là je peux considérer qu'on est dans une technologie point à point à partir de l'ouverture du circuit donc quand on a résolu l'adresse et bien on peut se considérer comme du point A alors au niveau des réseaux NBMA en fait je vais avoir besoin de deux adresses pareil une source et une destination alors par contre ce qui est important de noter c'est que mes adresses ici ne vont pas être structurées de la même manière dans un réseau à diffusion mon adresse sa seule propriété c'est d'être unique parce que si il y en a deux qui sont pareilles il y aura confusion donc je dois avoir des adresses uniques et ça suffit quand je passe sur un réseau NBMA je dois évidemment avoir des adresses uniques pour la propriété qu'on a dit tout à l'heure mais en plus ce que je voudrais c'est que l'adresse soit hiérarchique parce que si l'adresse est hiérarchique ça va me permettre de localiser le destinataire donc on a ça dans le réseau postal quand vous regardez une adresse sur une enveloppe et bien vous avez le pays la ville la rue le numéro de la rue le nom de la personne donc en lisant l'adresse du bas vers le haut vous allez cibler petit à petit pour retrouver l'utilisateur donc par exemple au niveau IP vous verrez ça en REST302 un plan d'adressage est fait aussi avec des adresses qui vont vous identifier l'utilisateur le site terminal l'utilisateur le site terminal l'opérateur et la région dans le monde où est cet opérateur donc on a cette information hiérarchique qui permet de ne pas avoir une liste de tous les utilisateurs alors si vous voulez une analogie si je prends un numéro de sécurité sociale le numéro de sécurité sociale est unique donc si on utilisait comme adresse de diffusion ce sera un réseau à diffusion ça pourrait servir pour vous identifier si j'avais par exemple mon numéro de sécurité sociale bon la salle est un réseau en diffusion pour vous interroger je pourrais donner votre numéro de sécurité sociale et la personne qui reconnait son numéro de sécurité sociale viendrait au tableau donc j'ai pas besoin de savoir où vous êtes parce que je diffuse à tout le monde et puis chacun se reconnait ou pas donc l'unicité est importante par contre si on demandait au facteur de distribuer le courrier en ayant sur l'enveloppe que le numéro de sécurité sociale de la personne et bien ça serait très compliqué parce que le numéro de sécurité sociale ne permet pas de vous localiser donc on aura besoin dans des réseaux NBMA d'avoir un adressage qui permet de vous localiser pour permettre justement cet effet de scalabilité donc n'importe quelle taille n'importe quel nombre d'utilisateurs si je prends un réseau point à point est-ce qu'on a besoin d'adresse non sur un réseau point à point j'ai un câble donc j'ai déjà le câble où mon circuit virtuel a été établi donc j'envoie les données je sais que ça ressortira à l'autre donc sur un réseau point à point je n'ai pas besoin d'adresse sur un réseau NBMA sur un réseau maître esclave est-ce que j'ai besoin d'adresse que j'ai besoin alors une oui pourquoi une oui alors un réseau NBMA c'est par exemple vous avez des communications on va prendre un réseau à diffusion par exemple donc vous avez un maître et vous avez plusieurs esclaves qui peuvent joindre directement le maître donc quand on regarde les communications maître-esclave maître vers les esclaves et bien comme on est sur le maître va émettre son message tous les esclaves vont le recevoir et il y en a un qui va se reconnaître donc ici j'ai besoin d'une adresse qui sera l'adresse destination dans la communication esclave vers maître et bien ce qu'on a besoin le maître a besoin d'identifier qui a émis donc l'esclave va émettre mais seul le maître doit recevoir le message on n'a pas de communication possible entre deux esclaves et donc ici on aura besoin de l'adresse source donc à chaque fois on n'a besoin que d'une seule adresse mais dans les sens maître-esclave ça sera l'adresse destination dans le sens esclave-maître ça sera l'adresse source alors dans le wifi on a ce mode de fonctionnement où le maître c'est le point d'accès l'access point et vous avez une machine A une machine B et une machine C qui sont dans la portée du point d'accès donc quand A veut parler à B qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir un cas très particulier en fait où on va avoir A qui parle à l'access point et il va dire à l'access point je veux parler à B et puis l'access point donc va reconnaître son adresse parce qu'on pourrait avoir plusieurs access points sur le réseau et donc on va choisir un avec lequel on parle donc on est obligé de le préciser ici et on dit qu'on veut parler à B l'access point va récupérer le message puisqu'il est destiné va voir qu'il s'agit d'envoyer à B et donc l'access point va envoyer le message à B en disant il provient de A donc dans ce cas là on a besoin de trois adresses pour fonctionner donc ça c'est un cas particulier mais on reverra ce cas par la suite oui alors dans ce cas de Wifi oui on le précise mais dans le cas d'un d'un protocole maître-esclave pur et dur on n'a qu'un seul maître donc ça vous l'avez peut-être vu l'année dernière je ne sais pas si vous avez fait un désassemblage de trams de réseau de RNIS où on appelait l'horloge parlante ça ne vous dit rien donc dans ce cas là dans cet exemple là on voit qu'on a en fait dans le réseau RNIS vous avez une TNR terminaison numérique de réseau qui est un boîtier que France Télécom va mettre chez vous et derrière vous avez un bus où vous connectez tous vos téléphones donc ça c'est l'architecture RNIS donc vous avez vos terminaux ici et toutes les communications se font entre le terminal et votre TNR et le cas le plus extrême c'est par exemple si vous appelez deux postes téléphoniques dans la maison et bien votre canal voix va être envoyé à la TNR qui va ensuite le renvoyer au destinataire donc vous n'avez pas de communication directe alors ça ça peut être on peut faire une analogie avec le GSM où dans le GSM vous avez une antenne relais donc le réseau de l'opérateur et si vous êtes tous les deux vous êtes deux personnes abonnées par exemple à SFR qui est dans la même cellule et bien quand vous allez communiquer et bien vous envoyez vos données au réseau de l'opérateur et le réseau de l'opérateur renvoie le signal téléphonique à l'autre téléphone il n'y avait pas de communication directe entre les deux équipements alors ça a deux avantages le premier c'est que ça vous permet de vous simplifier la configuration et le deuxième ça vous permet aussi de vous facturer puisque tous les trafics passent par l'opérateur donc ici c'est ce qu'on a donc on résume un peu ce qu'on vient de dire alors laquelle de ces technologies est escalable donc résiste au facteur d'échelle en français bah broadcast non parce que plus on a d'équipement sur le réseau plus on va avoir le trafic des autres puisque tout le monde est dans le même pot et donc plus on met d'équipement plus il y aura de trafic et à un moment donné ça va s'écrouler on verra en plus qu'il faut accéder au médium et à un moment donné tout le monde va se battre pour accéder au médium et il y aura peu de résultats et donc on aura de très mauvaises performances point à point bah ça veut rien dire sur les deux il faut pas augmenter le nombre d'utilisateurs et mettre esclave bah c'est la même problématique c'est à dire que quand le maître parle aux esclaves il utilise la diffusion et donc ça veut dire que plus on a d'esclaves plus on risque d'avoir des problèmes en plus les esclaves vont avoir accès aussi au au réseau et donc plus il y a d'utilisateurs plus ils doivent se partager la bande passante donc le le seul la seule techno vraiment fiable vraiment scalable pardon ce sont donc les réseaux NBMA qui sont complexes à gérer mais qui ont été construits pour couvrir de grandes distances donc nous dans le cours on va surtout s'intéresser au réseau à diffusion et puis on regardera le cas un peu de maître esclave du wifi quand on est sur on dialogue avec un point d'accès alors la la dernière classification c'est par topologie et donc là on peut avoir plusieurs schémas alors on a donc différents types d'architecture donc on a déjà vu les réseaux broadcast alors on a les réseaux donc les exemples typiques c'est le bus donc le bus qui est pris par l'ancien Ethernet et ce que l'on va voir dans le cours c'est que Ethernet a évolué et est passé d'une technologie où on était sur un bus à donc un support partagé à une topologie en pointe à point donc vous avez une communication entre l'équipement et un nœud central qu'on appellera par la suite hub ou switch commutateur et donc on a une liaison point à point entre cet équipement et cet équipement central notre équipement et l'équipement central et on est donc dans une topologie en étoile donc ça c'est une évolution historique alors sinon on a le wifi donc le wifi avec deux modes de fonctionnement un mode qu'on appelle ad hoc mode ad hoc ça veut dire que vous n'avez tous les équipements on peut parler avec un autre mais tous les équipements doivent être emportés il n'y a pas de relayage possible d'un équipement vers un autre donc on n'a pas en wifi ce qu'on a on n'a pas cette possibilité comme vous voyez un autre footing ici où on saute de nœud en nœud donc on doit être emporté directement donc ça c'est un mode de fonctionnement et l'autre mode de fonctionnement qui s'apparente aussi à l'étoile c'est que l'on va toujours dialoguer avec un point d'accès qui va donc relayer les messages et les renvoyer vers un destinaté donc ça c'est des topologies classiques alors comme je vous parlais des communications donc power lines avec par exemple un standard qui s'appelle on-plug qui est maintenant repris par l'E3E et bien là on se retrouve sur un bout ensuite la dernière technologie de réseaux locaux qui va nous intéresser c'est donc les réseaux de capteurs avec la norme 802.15.4 et là pareil soit on est autour d'un point d'accès qui va gérer les communications au niveau du réseau ou on va se retrouver comme les capteurs ont très peu de portée et bien si on veut communiquer assez loin dans un bâtiment et bien on va être obligé de relayer des messages de capteur en capteur et donc ici définir des protocoles de routage pour aller d'un point les protocoles de routage nous font là donc ça c'est des technologies classiques que l'on va voir dans la suite du cours alors vous avez d'autres technologies point à point donc par exemple celle-là qui est ce qu'on appelle un anneau et donc un anneau c'est en fait des liaisons point à point entre les équipements et vous recopiez l'information de nœud en nœud jusqu'à atteindre jusqu'à ce que le signal le message ait fait un tour qui est en fait de l'anneau donc on arrive à atteindre tout le monde puisqu'on recopie de nœud en nœud vers la source mais en fait on est composé de liaisons point à point donc vous avez la possibilité d'avoir un anneau simple ou un anneau double dans le cas d'un anneau double et bien vous avez un sens de circulation dans un sens pour un des anneaux et dans l'autre sens pour l'autre anneau l'intérêt de ça c'est si vous avez une panne quelque part et bien vous pouvez recoucler aux deux extrémités de la panne et à ce moment là reconstruire un anneau qui aura une autre forme cette solution là est beaucoup plus résistante et sinon vous avez les architectures full mesh où vous interconnectez tout le monde avec tout le monde en liaison trois à point bon ben c'est pas l'idéal parce que ça coûte cher mais on peut virtuellement le faire dans certaines technologies et puis vous avez des technos qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on va retrouver dans les réseaux MVMA c'est ce qu'on avait vu ce matin au début du cours avec le modèle OZI où on a à certains endroits des liaisons point à point et à d'autres on n'en a pas et donc c'est ce qu'on appelle un réseau maillé ou mesh en anglais avec le modèle OZI avec le modèle OZI